Des camions de livraison 100 % électriques. C'est ce que propose la compagnie québécoise Courant Plus depuis quatre ans. Au début, quand on a lancé l'entreprise, il y avait plein de gens qui pensaient qu'on se planterait au bout de six mois. On a testé des technologies qui ne fonctionnaient pas forcément au premier coup, mais on a fait la preuve que ça fonctionnait. La petite entreprise livre maintenant partout dans le Grand Montréal. On offre le service sur la rive sud, comme à Laval, comme sur l'île de Montréal, avec les défis qu'il y a sur... C'est un territoire qui est quand même très étendu, pas très dense, donc il faut une bonne autonomie. Courant Plus vient d'être acheté par Nationex et leur nouveau propriétaire veut aussi emboîter le pas des véhicules à faible émission pour sa propre flotte. On va investir des millions autant en infrastructures électriques, parce qu'il faut les charger, ces camions-là, que dans l'achat de véhicules. Mais on a envie de participer, on sait que notre industrie, c'est une industrie qui pollue beaucoup. Le comité consultatif sur les changements climatiques a d'ailleurs émis un avis mercredi. Les experts recommandent de délaisser le camionnage pour le bateau et le train sur les trajets de plus de 200 km et d'imposer une taxe kilométrique. La façon dont on peut fonctionner, typiquement, c'est que contrairement à un péage qu'on installe, par exemple, sur un pont, là, c'est une tarification qui peut être modulée selon le type de véhicule, selon l'heure, selon les corridors. Certaines entreprises fabriquent d'ailleurs des camions avec une autonomie de plus en plus grande. Chez Lyon Électrique, des véhicules lourds peuvent faire jusqu'à 400 km. Les véhicules ont toujours un certain temps d'arrêt. Alors, si on met les bornes de recharge aux endroits, exemple, quand il y a un déchargement, bien, juste un 20-30 minutes peut mettre un 30-40-50 % d'autonomie, ce qui est assez pour faire son aller-retour. Experts et acteurs de l'industrie s'entendent sur une chose. Il faut un plan d'ensemble pour le transport de marchandises au Québec, dans une perspective de transition énergétique. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.